Monsieur le Président, mes chers collègues, alors j'ai fait un petit calcul rapide, cette augmentation sera de 0,07 centimes par litre, donc ce n'est effectivement pas a priori quelque chose qui sera énorme. Cependant, c'est quand même une augmentation de 160%. Alors, je disais juste que cette 160%, c'est un peu excessif à mon sens. Alors pourquoi ? Parce que nous avons un certain nombre de petites brasseries qui ont été créées assez récemment, qui sont donc dans une période d'investissement, et que ces investissements ne sont pas rentabilisés. Pour vous donner un exemple, en Bretagne, en 1985, on a créé cette première micro-brasserie. Depuis, on en a beaucoup qui se sont créés, il y en a à peu près 500 en France. Alors, je voyais, bon, je comprends nos brasseurs alsaciens, simplement, je veux leur dire qu'à la fin du 19e et début du 20e, ils ont acheté toutes les autres brasseries qu'il y avait, les ont fermées, et ils ont délocalisé la production en Alsace. Donc, c'est pour ça que je maintiens les petites micro-brasseries qui sont, alors c'est vrai, développent de l'emploi, développent les territoires, et permettent, évidemment, d'avoir aussi des produits de qualité, qui sont des produits que l'on ne trouve pas ailleurs, où on développe un certain nombre de choses, comme le blé noir, les algues, etc., et qui participent à la gastronomie française. C'est pour ça que j'ai déposé un amendement sur les micro-brasseries, un amendement que je défendrai tout à l'heure. Merci, M. Mollach.